En effet, trois mois sans film, mais toutefois j'ai travaillé quand même derrière. On a préparé justement l'ouverture, ce qu'on pouvait proposer aux personnes, comment on allait aménager le cinéma, comment les clients allaient se sentir en sécurité. Et on se prépare tout doucement et on n'a qu'une hâte, c'est d'ouvrir et de revoir nos clients. Alors nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a de la chance, c'est qu'on a la possibilité de faire une spéciale, une entrée. Donc on va faire après un parcours pour que les gens ne se percutent pas. Ils ont un parcours à faire et puis après, ils rentrent dans les salles. Avant, il y a la borne aussi, automatique. Les portes seront ouvertes pour que les clients n'aient pas un contact à ouvrir les portes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages. Donc ça, ça sera mis en place. Après, dans la salle, il y aura des spots pour informer les clients comment ils doivent s'installer dans la salle. Donc à la base, c'est un fauteuil sur deux. Mais les familles, les couples, les familles, on ne les disperse pas dans toute la salle, par principe. Mais donc on pense que c'est mieux d'avoir un fauteuil de libre à gauche et à droite. Et à la fin du film, on les fait sortir par les sorties de secours, pour que les gens ne se voient pas dans les salles. Ensuite, j'ai modifié des séances, j'ai enlevé des séances. Après, j'ai décalé des séances pour qu'il y ait un minimum de personnes dans le hall. Donc j'ai tout adapté pour les mesures sanitaires qu'on nous impose. Exactement, les films sont supprimés pour certains et d'autres repoussés. Mais j'ai quand même des films à la fille que je propose. Je repasse des anciens films. Donc entre autres, les films de Christophe Nolan, je reprends des Batman. Puisque Tenet, j'ai eu le distributeur hier, qui sort, au lieu de sortir le 22, il va sortir le 29 juillet. Donc une semaine de décalage, ouf ! Donc j'ai repris ça. Et puis j'ai repris aussi du Clint Eastwood. Parce que c'est vrai que j'apprécie beaucoup ces films. Donc j'ai repris le Grand Torino et American Sniper. Et donc voilà, en espérant avoir une reprise tout doucement. Sous-titrage Société Radio-Canada